Puisqu'il n'y a pas d'autre rappel au règlement, il est maintenant temps de la période de questions. Député de Népessing. Merci, M. le Président. Bon matin. Ma question est au ministre des Finances. Le chef conservateur Patrick Brown est à Scarborough ce matin. Il a parlé à des familles de la classe moyenne. Il leur disait au sujet de la garantie de la population de l'Ontario, la garantie que le gouvernement conservateur allait réduire l'impôt de 22,5 % pour la classe moyenne et de 10 % pour permettre à ceux, de donner un répit à ceux qui en ont besoin de plus. Nous allons réduire l'impôt et faire en sorte que la vie est plus abordable pour les familles de la classe moyenne. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral ne le fera pas? Ministre des Finances. M. le Président. Il n'y a pas un seul Ontarien qui va recevoir une réduction d'impôt que ce que le Parti conservateur est en train de prétendre avant même que l'élection ne commence. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Moi, je vais leur demander de rebrousser le chemin immédiatement sur ces fausses promesses. Rappel à l'ordre. M. le Président. Le Président. M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. De retour au ministre des Finances, la garantie de la population de l'Ontario, c'est une réponse raisonnable. La suite d'années de malgérance de la part du gouvernement, Kevin Page, a dit que les prévisions budgétaires du gouvernement ou du Parti conservateur sont raisonnables selon des entités indépendantes telles que l'Université d'Ottawa, Kevin Mulligan, professeur d'économie, a dit, de mon opinion, qu'on peut atteindre les épargnes telles que ceux énoncés dans la plateforme du Parti conservateur. Quel de ces économistes est honorable? Est-ce que le Parti libéral ou le gouvernement libéral est critique et contre l'avis qu'ils ont émis des ministres? Dieu merci que Kevin Page était là pour surveiller ces gens et qu'il était là pour dire la vérité, c'est qu'il y a 12 milliards de dollars de compression dans leur budget proposé. Ce qu'il propose n'est pas véritable en ce qui concerne la réduction des impôts. Et Kevin Page a mis l'insistance là-dessus au bout du compte. Je vais demander aux députés d'en face, qu'est-ce que vous allez réduire et qu'est-ce que ça va coûter en ce qui concerne le système Le dernier supplémentaire, au ministre, M. le Président, je dois dire que c'est embarrassant. Michael McGrath a dit qu'ils sont en train... Le gouvernement libéral est en train de mentir au sujet de... Veuillez vous asseoir. Le député retirera son commentaire. Je le retire. Si ça arrive encore une fois, je vais l'avertir que la personne décide d'utiliser ce type de langage. Non, pas la dernière complémentaire. Est-ce que vous avez terminé? Terminé, M. le Président, nous allons aussi augmenter la vente de taxes pour 100 $ pour adultes et 100 $ pour chaque enfant pour apporter un répit aux gens qui ont un faible revenu. C'est de l'argent dans les poches des Ontariens qui vont lutter contre les politiques inabordables de la part de ce gouvernement. Les gens qui en ont le besoin le plus vont recevoir ce répit. Est-ce que le ministre n'est pas d'accord que les familles de la classe moyenne et les familles à faible revenu méritent d'avoir un répit, finalement? Le ministre Kevin Page l'a démontré pour le reste du public de reconnaître que les 22,5 % de réduction que vous proposez, c'est faux. Ce n'est pas véritable et cela n'est pas possible pour les Ontariens. De plus, le député a cité notre plan financier et il bâtit sa proposition sur notre plan. De plus, ce qu'ils ont fait n'est pas logique. Ils réduisent les revenus, ils réduisent les dépenses, mais ils augmentent la taxe sur le carbone de manière importante. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, donc rebroussez le chemin. Je voudrais voir si les députés eux-mêmes peuvent s'occuper d'eux-mêmes et de respecter le décorum. Une ronde est terminée. Vous ne pouvez pas le faire. Nous sommes rendus aux avertissements et je vais les utiliser immédiatement. Donc, vous avez pu vous amuser pour une seule ronde et maintenant, c'est terminé. Nouvelle question. Député Denis Pissing. Merci. Ma question est au ministre des Finances. Toronto Star et les Manchettes ont dit que la garantie de la population de l'Ontario mérite d'avoir l'attention des Ontariens. Ça veut dire qu'ils apportent des solutions concrètes pour les familles de la classe moyenne. On mérite d'y jeter un coup d'œil parce que la garantie fournit des réductions de l'impôt, 22,5 % pour les familles de la classe moyenne. Mais au lieu d'y jeter un regard sérieux et au lieu de reconnaître que c'est la voie qu'on doit emprunter en tant qu'Ontariens pour apporter des répits aux familles de l'Ontario, le gouvernement libéral continue de répéter des énoncés illogiques. Les familles méritent beaucoup mieux de vous de la part du gouvernement. Pourquoi est-ce que les libéraux n'apporteront pas une réduction de l'impôt pour les familles de la classe moyenne? Le ministre, en servant des chiffres qui ont été présentés dans cette revue du Parti conservateur, et que Kevin Page a dit qu'il était incohérent et faux parce qu'ils ne pourront pas atteindre une réduction d'impôt de 22,5 %, le Global Mail a dit que le problème avec la garantie, c'est que c'est trop risqué du côté financier et c'est incohérent. Ils ne fourniront pas une réduction de l'impôt aux Ontariens. Ils auront plutôt une augmentation des impôts nets avec le système de plafonnement et d'échange sur le carbone. Intervention du Président. Le député de Simcoe Gray a été averti. La question est à savoir qu'est-ce que vous allez réduire ou où allez-vous sabrer? Est-ce que vous allez réduire l'assurance médicaments pour ceux de moins de 25 ans ou est-ce que vous allez réduire la gratuité scolaire pour ceux qui vont la recevoir? Intervention du Président. Le député de Tobacco-Nord, vous êtes averti. Veuillez conclure. Leur plan, ça concerne des coupes et le déficit. Ce député s'est battu pour un budget équilibré, complémentaire, je peux vous dire au ministre. Voilà ce que l'on coupe. Ce sont les députés libéraux. Voilà ce que l'on coupe. Steve Bacon, l'un des journalistes les plus respectés concernant l'examen. Une phrase donne aux conservateurs la différence. Un doigt pour eux. Et sous les conservateurs, les familles à faible revenu seront les gagnants. Seule notre parti redonne de l'argent aux conservateurs pour lutter contre les politiques inabordables. De l'argent pour les personnes qui en ont le plus besoin. Pourquoi ce gouvernement s'attaque nos chiffres? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas couper les impôts pour les classes moyennes? C'est le même parti qui n'appuie pas les familles d'Ontario. C'est le même parti qui veut reculer avec le salaire minimum. C'est le parti qui a refusé l'investissement dans les hôpitaux, l'éducation des infirmières. C'est le même parti qui a vité contre les droits de scolarité universelle. C'est le même parti qui a parlé contre les médicaments gratuits pour les moins de 25. qu'en intervention du président, député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, vous êtes averti. Kevin Page, dans ses notes, a été clair que leur proposition, leur plan ne fonctionne pas. On ne peut pas leur faire confiance parce que c'est une taxe qui ne pourra pas être utilisée par les Ontariens. C'est une fausse représentation. Le député va retirer ses commentaires. Je les retire. Député de Elgin, Middlesex-London, vous êtes averti et conclure. Un porte-parole de la finance devrait adopter un plan prudent. Il n'y a rien de prudence dans ce projet de loi. Et en fait, il devrait se retirer. Complémentaire final. Vous savez quoi? Évidemment, le ministre lit un manuel différent parce que Kevin Page dit que notre plan est raisonnable. Parce que ça n'a rien à voir avec leur plan. Cela offre 22,5 % de coûte aux familles moyennes. Notre plan offre une augmentation au crédit d'impôt de 100 $. Le gouvernement libéral demande des taxes plus élevées, des frais plus élevés. Cela a toujours été leur façon de faire. Ils n'ont pas en mesure de payer leurs privilégiés d'autre façon. Le moment est venu de faire passer la population en premier, non pas leurs amis. C'est pourquoi ce gouvernement ne va pas appuyer une coupure d'impôt pour les classes moyennes. Veuillez vous asseoir, ministre, de ce côté de la Chambre. On a appuyé la classe moyenne. Ce parti a voté toutes les mesures. Et au lieu, ils prétendent... Je peux faire ça toute la journée parce que je suis en forme. Le député de Niagara-West Glenbrook est averti. Il prétend faire des coupes, mais finalement, ce n'est pas la réalité. Ce sera un déficit responsable, irresponsable, fiscal. On parle d'un déficit de 12 milliards de dollars. Ça a été méraire, c'est irresponsable. Oui, je vais le faire. Le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales est averti. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-prior ministre. La coalition des personnes souffrant de cœur, nous avons vu ce gouvernement libéral et conservateur avant eux, qui ont coupé les hôpitaux et qui ont privatisé les soins de santé. Le gouvernement veut ouvrir la porte encore plus grande. Déployer le tapis rouge pour des organismes à frais privés. Dans le projet 160, le gouvernement, dans l'annexe 9, un plan pour offrir la possibilité à deux cliniques privées pour rendre la situation plus difficile pour les familles moyennes. Pourquoi ce gouvernement, comme les conservateurs avant eux, souhaite privatiser davantage les soins de santé? Vice-première ministre de la Santé et des Soins de longue durée, il n'y a rien de plus faux. Je souhaite la bienvenue aux membres de la coalition des santé. Nous avons travaillé avec eux et d'autres acteurs du milieu pour un ordre du jour commun. L'un des éléments, si ce projet de loi est adopté, avec l'annexe 9, cela va empêcher toute autre privatisation des soins de palliatifs. Il y a des hôpitaux qui peuvent faire appel à la clause orpheline. Ce projet de loi empêche que ces six entités d'avoir un régime réglementaire et aucun autre hôpital privé ne sera autorisé dans la province. Et je remercie cette coalition pour clarifier la situation complémentaire. La réalité est la souhait à suivre. Et la coalition dit que cette nouvelle loi, c'est une loi sur les nouveaux hôpitaux et les nouveaux cliniques privées. C'est la dernière chose dont on a besoin dans le réseau de la santé en Ontario. Grâce aux libéraux et aux conservateurs, il y a plus de 1 400 cliniques privées qui utilisent les dollars, les données publiques, à des entreprises privées avec profit. La privatisation permet aux cliniques privées de faire une demande, d'ouvrir des portes, quelle que soit leur heure. En approchant la loi sur les hôpitaux privés, ce projet de loi retire l'interdiction de 44 ans sur la privation des hôpitaux. Pourquoi le gouvernement ouvre ses bras à davantage de cliniques privées qui rendront la situation encore plus difficile en matière de santé en Ontario en vertu de ce gouvernement et de tous les autres gouvernements à l'avenir, il n'y aurait plus d'hôpitaux privés. Il y en a six qui existent, qui sont exemptés à vertu de l'approche de la loi. Il y a 44 ans, c'est clair pour nous, on ne va pas permettre aucune autre privatisation d'hôpitaux. Nous avons une loi qui va exiger. Nous abrogeons une loi qui permet la privatisation des hôpitaux et cela que les six en transition aient amélioré la redevabilité, la transparence et la surveillance. Et on travaille avec la Coalition de santé et autres acteurs du milieu pour ajouter une langue qui va rendre la situation encore plus difficile pour privatiser. Nous allons atteindre l'objectif qui n'est qu'aucun autre hôpital privatisé. La première chose que le gouvernement a fait après la dernière élection, c'est la tournée à privatiser Hydro One. Et sans mandat, ils essaient de privatiser les hôpitaux et les services. Nous n'allons pas accepter cette situation. Le syndicat de la fonction publique va rendre la situation plus facile. Les cliniques, les hôpitaux, ce sera encore plus difficile de ne pas privatiser. Cela permet à toutes ces cliniques d'ouvrir une clinique en tout temps. Cela change le nombre de cliniques privées à centres communautaires. Tout ça, c'est offensant. Malgré l'assurance du ministre, le projet de loi empêche l'interdiction des 44 hôpitaux. Pourquoi le gouvernement fait exactement ce qu'on s'attendait à des conservateurs, qu'ils vont privatiser d'autres secteurs du réseau de la santé? Une fois de plus, la chef du troisième partient à tort. Il y a six hôpitaux privés dans la province. J'ai été surpris lorsque je suis devenu ministre. Cela a été... Ces hôpitaux ont été exemptés. Nous prenons des mesures grâce au régime sur les hôpitaux privés. Cela n'assure aucune redevance, transparence. Une attitude à laquelle on s'attend de la part de tous les hôpitaux. Pour nous, c'est clair maintenant que ce gouvernement ne va pas autoriser toute autre clinique ou hôpital privé dans la province. Je voudrais remercier les acteurs du milieu et le regroupement de la santé. Nous allons travailler ensemble pour que la situation est claire. Il n'y aura plus d'hôpitaux privés en Ontario. Chef du troisième partient, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Alors que les numéros se comportent comme les conservateurs avec la privatisation des profitaux. Les conservateurs ont annoncé que leurs programmes, qui vont se comporter comme les libéraux en matière d'électricité, et vont maintenir le programme de 40 millions de dollars, qui va améliorer, qui va augmenter le facteur d'électricité. Ce plan, ce n'est pas bien sauf pour les banquiers, les conservateurs, les libéraux. Ils ont la même vision, c'est forcer les entreprises à payer pour leur programme préélectoral. Pourquoi le gouvernement libéral, une fois pour tout, que la drogue devrait être un bien public, contrôlé par la population de l'Ontario, dans l'intérêt de chaque famille et de chaque entreprise dans la province, et annuler la vente d'Adro One. Ministre de l'Énergie, je suis heureux de prendre la parole et de parler d'Adro One pour aider ses clients. Et le travail qu'on a fait en tant que gouvernement pour s'assurer qu'on diminue la facture d'électricité, entre 40 % et 50 % dans certains cas. Et c'est quelque chose que les gens dans le Nord et les régions rurales, qu'ils voient au jour le jour sur leur facture, et en raison de ce gouvernement. L'imposition a voté contre cette motion pour aider les familles, pour avoir une réduction de 40 à 50 %. Ils ont voté contre le fait d'aider les Premières Nations pour voir leurs frais de livraison annulés. Ils ont voté le programme d'aide et le programme d'optimisation pour aider les familles. Nous voulons aider les entreprises à l'échelle de la province, pour avoir un air propre, un meilleur réseau électrique. Et grâce à ce gouvernement, un réseau plus abordable. Adro One, privatisé, a déjà demandé d'augmentation. Ils ont investi dans des centrales au charbon ailleurs à l'étranger. Et maintenant, ils veulent la capacité de forcer la population de l'Ontario, qui ont de la difficulté à payer la facture d'électricité, à accepter les compteurs prépayés. Ils sont intéressés par les actionnaires et non pas la population. Si les compteurs prépayés sont à risque et le plan est clair de faire de l'argent sur le dos des familles pour enrichir les actionnaires, est-ce que la vice-première ministre peut-elle expliquer aux entarièrents pourquoi il augmente ses profits et non pas aider les entreprises et les familles à maintenir les lumières allumées? Merci. Adro One, avec un programme de reconnexion pour s'assurer d'aider les familles qui ont de la difficulté. Et puis, ils ont travaillé avec ces familles puisqu'ils pourraient être rebranchés et reconnectés avec un plan de prépayement. C'est bien pour les familles. Avec les compteurs prépayés depuis la semaine dernière, nous savons tous, c'est un programme. Si c'est accepté par l'OEO, c'est l'entité quasi juridique qui va revoir les demandes et prendre une décision selon son examen. L'OEO, par le passé, a refusé les augmentations du taux comme celle-ci. Et pourquoi ils protègent avant tout les entarièrents. C'est leur mandat. Nous allons continuer à permettre à l'OEO de faire ce qu'ils doivent faire pour la protection des consommateurs de son côté de la Chambre. Ce gouvernement va continuer à agir pour protéger les consommateurs d'électricité complémentaire. Ce plan, c'est volontaire. Il n'y a rien dans la proposition d'Adrawan que ces compteurs prépayés est volontaires. Avec un compteur prépayé, l'électricité est payée d'avance. Une fois le montant éliminé, la personne est débranchée tant que le consommateur ne peut pas approvisionner le compteur. Ils veulent utiliser des compteurs prépayés pour surconvenir les règles qui interdient le débranchement pendant l'hiver. Au lieu de travailler avec les gens qui ont de la difficulté en travaillant, va utiliser les compteurs prépayés. Est-ce que la Première ministre peut-elle expliquer comment ces compteurs prépayés sont dans l'intérêt de la population? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ministre, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été faites pour la troisième partie. En matière de deux paragraphes, dans le document de 2000 pages, lorsque le gouvernement a l'intervention du Président. Pour conclure, l'entreprise dit, ce n'est pas l'intention, pendant deux paragraphes, l'intention d'offrir à la population des choix, des options. Ce que le parti d'en face n'a jamais fait. Même leur plan visionnaire n'offre aucun choix, mais n'exclut plus d'aider les personnes qui ont de la difficulté. Pas nous. Nous voulons nous assurer qu'il y a un programme d'aide qui aide à diminuer la facture d'électricité. Nous avons un programme de 25 % à l'échelle de la province. Et selon notre plan d'équité, il y a une diminution de la facture d'électricité de 40 à 50 %. Et cela aide vraiment la population. Nouvelle question. Député de Néphiline-Croutin. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Notre chef hier, vous étiez en Épiline. Il voulait souligner la garantie. Je lui ai présenté une jeune de 12 ans et sa famille. Sa famille travaille comme nouveaux arrivants, mais à cause des politiques libérales, ils paient moins, ils obtiennent moins. Voilà le gouvernement, qui a la garantie des personnes, va aider les familles comme cette personne par diminuer l'impôt de 22 % et de financement de 75 % des soins de garde. Va aider les joueurs de hockey comme Anna pour avoir un crédit d'impôt de mise en forme pendant l'ère libérale. Pourquoi les familles ont besoin d'une pause pour avancer? Pourquoi le gouvernement libéral a oublié les familles comme Anna? On a entendu beaucoup de cette coupe de 22,5 % pour les familles à faible revenu et la classe moyenne. C'est une promesse. C'est le seul problème, si vous voulez promettre qu'il y a un 22 % de coupe, c'est ce que les gens s'attendront. Député de Néphine-Carlton, vous êtes averti. Veuillez conclure. Personne dans la province d'Ontario aura 22 % de coupe. Pas une seule personne n'aura cette coupe. Vous dites une chose et vous faites le contraire. Le moment est venu pour se repartir. C'est imprécis, c'est inacceptable et je ne vais pas utiliser le mot que le président ne souhaite pas que j'utilise, l'intervention du président, lorsque je me lève pour vous appuyer. Et ce qui est imprécis et ce qui est de l'abouiller pour les gens, c'est ce que vous avez dit. Vous n'avez pas à nous écouter. Écoutez Kevin Page. Kevin Milligan, professeur d'économique à l'École d'économique de Vancouver. Intervention du président a été la pendule. Député de Prescott-Russell et ministre des services correctionnels est également averti. Veuillez conclure. J'étais à la Coupe Gré avec Patrick Grant. Les gens venaient vous le voir et ils ont dit qu'ils aiment notre programme. Et c'était la même chose à Ottawa, avec la garantie des personnes. Et il a dit que la proposition a deux avantages principaux. C'est l'avantage le plus important pour les Ontariens. Je ne voudrais pas être à votre place. Ce programme, finalement, touche de près des points sensibles. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Il y a deux côtés à cette médaille. Je ne m'avancerai pas. Premièrement, c'est l'avantage le plus important pour les familles moyennes. Cela conteste la présidence, donc. Je ne veux pas aucun commentaire. C'est fini. Veuillez poser votre question. Le premier avantage le plus important pour la classe moyenne qui a des problèmes de soins de garde, la flexibilité pour ces familles qui ont besoin des soins, à des soins réguliers. Notre proposition offre des avantages flexibles pour toutes les familles de l'Ontario. Pourquoi n'acceptez-vous pas notre plan? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Député de Timmons-James Bay, un avertissement. À la ministre. Monsieur le président, je peux vous assurer, ainsi que les députés d'en face et les ontariens, que nous n'allons jamais approuver une stratégie qui contient des éliminations de budgets de 12 milliards de dollars. Et nous n'allons jamais approuver une stratégie qui prétend être quelque chose qu'il n'est pas. Pas une seule personne dans cette province. Intervention du président, comme je l'ai dit, je peux le faire toute la journée. Député de Whitby, Oshawa, un avertissement. Veuillez terminer. Une personne aura une diminution de 22,5 % dans leur impôt. Ce que les conservateurs disent et proposent sont deux choses complètement différentes. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le président. À la vice-première ministre, donc le chef des Premières Nations, Degrassi, ATC, demandant, de faire fonctionner et créer un centre pour sa Première Nation. La province, c'est depuis des décennies que du mercure est présent et que la contamination ne diminue pas dans ce système de rivière. L'année dernière, les ministres et le gouvernement libéral ont été avisés que la contamination du mercure continuait, même si la Première ministre disait que du nettoyage contaminerait encore plus la région. On trouve la contamination de mercure dans plusieurs régions. Est-ce que la Première ministre va s'engager à rendre des fonds disponibles pour le fonctionnement d'un établissement pour se débarrasser du mercure? Maintenant, au ministre des Relations autochtones et de la réconciliation, merci de votre question. Nous sommes profondément préoccupés par les défis auxquels font face les nations Grassy Dog et White Dog. Je peux vous dire, ainsi que mes homologues au fédéral, des ministres et des personnes techniques, nous avons eu deux réunions avec mes collègues du fédéral, avec les chefs. Je peux vous dire que demain, nous aurons une réunion ici à Toronto. Je rencontre la ministre Phil Part, mon homologue, et le chef de Grassi Narrows et de White Dog. Au programme demain, nous allons parler de ce que nous devons faire à propos de Grassi Narrows. J'ai obtenu la demande pour ce centre de traitement. Ce sera fait entre la province, le gouvernement fédéral et les Premières Nations. Question complémentaire. Encore une fois, à l'approvision du Premier ministre, La douleur est une réalité pour les gens ayant la contamination au mercure. Les Japonais, il y a longtemps, ont offert des soins spéciaux pour les personnes empoisonnées par le mercure dans la ville de Minamaga. Est-ce que la vice-première ministre n'a aucune responsabilité de faire retarder ce problème? Que va-t-elle dire aux autres générations, aux jeunes, aux leaders et aux aînés? Ces personnes sont empoisonnées dans leur rivière et dans leur territoire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Au ministre, comme je l'ai dit dans ma première réponse, nous sommes profondément préoccupés par cet enjeu. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette réunion demain avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, les ministres, la ministre Philpott, responsable pour l'aspect opérationnel. Je sais que le député d'en face, ce que le député d'en face a soulevé est au programme demain. Nous allons écouter ce qui sera exprimé par les trois parties, mais nous travaillons envers une solution. En attendant, je dois vous dire que nous avons offert 5,2 millions de dollars pour nous attaquer au problème. Nous avons mis de côté 85 millions de dollars. C'est un fonds co-géré par la province et les Premières Nations afin de faire face à ces problèmes. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Vous savez, l'Ontario est vraiment un leader dans les questions des médias de la télévision. L'année dernière, nous avons eu une troisième année record pour la télévision et le cinéma. Nous savons à quel point il est concurrentiel d'attirer des productions de cinéma et de télévision. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à 480 millions de dollars pour des crédits d'impôt. L'Ontario a d'autres avantages où c'est un avantage de faire la production télévisée et cinématographique. Que nous avons des talents de première classe. Elle est avouée sur le travail et les mesures que notre gouvernement fait. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le député de Cobreco-Nord pour sa question. J'aimerais souhaiter la bienvenue à cette industrie. Et merci d'avoir mis au point notre industrie du cinéma et de la télévision dans cette province. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous savons que l'industrie montre notre province au monde. Des investissements dans la production de télévision contribuent à des milliers d'emplois et à des millions de dollars à notre économie. La production de It a embauché plus de 12 000 employés en Ontario et a dépensé plus de 28 millions de dollars en 60 jours de tournage dans des hôtels, dans des restaurants, des traiteurs, des fournisseurs de construction. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis tellement heureuse de travailler avec notre industrie de cinéma et de télévision. Une industrie qui crée des emplois ici en Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et la ministre. Il est clair que l'industrie du cinéma et de la télévision est en épanouissement. Il est important pour les personnes du nord de l'Ontario de noter sous le leadership de la première ministre, Wynne, effectuer des investissements pour la croissance de l'économie et créer des emplois. Nous nous engageons à aider l'industrie dans le nord. Il y a eu des tournages à Sudbury grâce à des augmentations de subventions approuvées par notre gouvernement. Est-ce que la ministre peut expliquer comment des programmes spécifiques travaillent pour aider l'industrie de la télévision dans le nord de l'Ontario? À la ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, nous nous engageons dans l'investissement de la stabilité dans les crédits d'impôt envers le cinéma et la télévision. C'est la raison pour laquelle le nord de l'Ontario s'épanouit. Merci au ministre du développement et des mines d'avoir aidé à développer le secteur dans le nord. Je sais que ce secteur est très important dans l'économie. Cette année, nous avons investi près de 23 millions de dollars dans la production de télévision et de cinéma dans le nord de l'Ontario. Depuis 2014, l'industrie a investi 76 millions de dollars pour appuyer 136 projets en télévision et cinéma dans le nord de l'Ontario. Et comme le député Leonard Kenney est vraiment une de ces séries télévisées qui connaît du succès, nous nous engageons à donner aux jeunes une économie diversifiée où ces personnes peuvent rester dans leur région. Cela fait partie de notre stratégie. Député de Dauphin-Calden. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. L'Ontario a des lacunes dans ses systèmes de santé. Trop de personnes tombent entre les maillons du filet et ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin. C'est la raison pour laquelle Patrick Brown et le parti s'est engagé à 1,9 milliard de dollars sur 10 ans afin d'appuyer ces nouveaux services en santé mentale. Ce sera le plus grand engagement en santé mentale dans l'histoire provinciale. Rob Jameson, président de l'Association des polices de la province, a réagi à cette garantie en affirmant qu'il était heureux de voir un engagement envers la santé mentale et nous devons investir davantage pour ceux qui ont besoin d'aide. Est-ce que le gouvernement libéral va jumeler cet engagement à celui des conservateurs? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. À la vice-première ministre, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je suis époustouflé par ce changement d'avis. Il y a six ou sept mois, les conservateurs ont voté contre notre investissement en santé mentale. Des investissements qui ont créé le premier programme pour la thérapie du comportement cognitif. Ce qui offre des résultats incroyables pour les personnes souffrant de dépression, d'anxiété et de troubles de l'humeur. Nous avons créé dix nouveaux centres pour les jeunes dans la province. J'essaie de comprendre, avec leur élimination de 12 milliards de dollars à la page 76 de leur revue, je me pose la question suivante. Quelles seront leurs éliminations dans les soins de santé et envers les patients? Combien d'infirmiers-infirmières vont-ils mettre à pied? Ils ont fermé 10 000 lits dans les hôpitaux et ont éliminé 5 000 postes d'infirmiers-infirmières. Nous n'allons jamais voter pour un budget des libéraux. Le ministre veut changer l'histoire. Il y a dix ans, un comité sur la santé mentale et les dépendances. Pendant trop longtemps, les gens attendent dans des listes d'attente. Notre stratégie va faire une différence pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale en Ontario. Kimberly Moran, la chef de la direction de santé mentale pour les enfants d'Ontario, affirme qu'elle est très heureuse d'avoir un soutien aux écoles secondaires afin d'améliorer le bien-être et la santé mentale, y compris des campagnes de sensibilisation dans cette garantie du peuple. Est-ce que le gouvernement libéral va jumeler cet engagement au ministre? Monsieur le Président, ils ont voté contre notre investissement dans les soins de longue durée et le soutien à la santé mentale. Ils ont voté contre le soutien envers la démence afin d'aider les familles touchées par le problème de démence. Nous avons déjà vu cela en 1995 sous Mike Harris. Il a fait des éliminations draconiennes, mais pas autant que ce qui est exprimé dans leur livret. Intervention du Président? Le député de Dufferin-Chaledon a un avertissement. Veuillez terminer? Il a dit qu'il ne fermerait pas d'hôpitaux. Il a fermé des douzaines d'hôpitaux. Il a mis à pied des milliers d'infirmiers et infirmières et a fermé 10 000 lits dans les hôpitaux. Voilà l'avenir si le gouvernement conservateur est au pouvoir. Il faut se souvenir du passé, surtout lorsqu'il parle de 12 milliards de dollars d'élimination dans le budget. Député de London West, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Monsieur le Président, des années de négligence sous le règne conservateur et libéral a mené à un retard dans les réparations de 15 millions de dollars avec des conséquences envers la santé et le bien-être des enfants. Depuis les deux dernières années, l'eau potable à plus de 640 écoles et centres de garderie n'ont pas passé les tests de plomb. Avec ce gouvernement, il n'y a pas suffisamment de budget pour réparer ces retards. Nous savons que Patrick Brown et les conservateurs n'ont pas de stratégie pour régler le problème des écoles. La plateforme ne dit rien sur les réparations dans les écoles, à part l'analyse que veut faire ce gouvernement afin de s'assurer de la sécurité de l'eau potable dans les écoles de l'Ontario. Merci à la vice-première ministre, au ministre responsable de l'Enfance et de la Jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée d'Enfance de sa question très importante. Je sais à quel point il est important de garder nos enfants en sécurité. Comme ministre responsable de la petite enfance, la sécurité est ma priorité. Lorsqu'on envoie nos enfants dans les garderies et à l'école, nous voulons savoir que ces enfants sont en santé et en sécurité. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour nous assurer que tous les enfants sont en sécurité et ont accès à de l'eau potable. Nos normes sont les plus solides au Canada. Nous avons des règles très sévères exigeant une action immédiate s'il y a un enjeu. Ainsi, les parents peuvent être réconfortés par le fait que leurs enfants sont en sécurité. L'Ontario exige chaque école et garderie dans la province d'analyser l'eau. Nous sommes la seule province à analyser l'eau. J'aimerais que les parents et les enfants sachent que 98 % des établissements vont au-delà des normes de Santé Canada. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, la vice-première ministre, l'analyse n'est pas une solution. Il n'y a pas de taux sécuritaire de plomb, surtout pour les enfants dont le corps en croissance absorbe beaucoup de plomb. Cela peut avoir des effets auprès du développement du système nerveux. Selon ces tests, des concentrations sont de 100 à 300 fois plus que les normes provinciales. Le professeur de l'ingénierie Claire Robinson affirme que pour la question de plomb, il n'y a pas de solution rapide et que toutes les structures contenant du plomb doivent être placées. Que va faire ce gouvernement pour remplacer la plomberie dans les 640 écoles et garderies qui ont des taux au-delà des normes provinciales? Merci à la ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, merci à la députée d'en face. Je crois qu'il est très important pour que les parents sachent qu'en ce moment, les normes de l'Ontario sont les plus solides au Canada. Alors, nous nous assurons d'avoir des enfants en sécurité dans des environnements en sécurité lorsqu'ils sont à l'école et en garderie. Les parents devraient savoir que les enfants sont en sécurité. Nous avons un plan à long terme afin de faire face aux problèmes de plomb et d'eau potable dans les écoles et les garderies, ce qui comprend 1,4 milliard de dollars cette année pour les réparations et les rénovations, des rénovations qui sont nécessaires et des réparations d'infrastructures également. M. le Président, c'est le plus grand investissement dans les renouvellements des écoles. Ce sont des investissements historiques dans cette stratégie. Nous avons renforcé les normes en eau potable qui sont déjà les plus sévères au Canada et nous voulons nous assurer que les enfants... Nouvelle question, député de Beechs Eastwood. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services communautaires et des services correctionnels. Je sais que nous faisons des grands pas lorsqu'il est question de services correctionnels. Nous sommes... Il y a eu un consultant indépendant sur la réforme correctionnelle et il a émis deux rapports exhaustifs. Notre gouvernement a mis en oeuvre des changements essentiels dans la réforme de ségrégation, de nouvelles embauches, nos systèmes de santé et plus. M. Sapers ainsi que d'autres organisations telles que la société John Howard ont reconnu notre engagement et soutiennent notre stratégie. Est-ce que la ministre va donner plus de détails sur la transformation des services correctionnels? À la ministre. Merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés de Beechs Eastwood pour cette question très importante. Nous avons un total de 7109 détenus en soins dans nos 26 établissements correctionnels. 7129 détenus et personnels s'engagent à les réhabiliter de façon sécuritaire et humaine. Y a-t-il des problèmes dans notre système? Oui, mais notre gouvernement va faire quelque chose... Prend le taureau par les cornes. C'est la raison pour laquelle nous mettons en oeuvre les plus grands changements dans les services correctionnels depuis une génération. Ce n'est pas une question d'avoir des points politiques et ce n'est pas une question de rhétorique. C'est une question de faire la bonne chose. Notre gouvernement a agi en embauchant plus de personnel, en augmentant des soutiens en santé mentale, en investissement dans l'infrastructure. Et bientôt, il y aura un projet de loi afin de mettre en oeuvre ces changements à venir. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre pour sa réponse qui nous a éclairée. J'ai hâte de la revoir ce soir avec le député de Parkdale High Park à 9 heures. J'apprécie son dévouement car elle a réformé le service correctionnel en Ontario et on voit son dévouement dans cette émission à la télé. On a mis en oeuvre des changements modernisés et dans la question du maintien de l'ordre. Pour l'ordre et le tribunal, notre objectif, c'est d'avoir un système judiciaire du 21e siècle. Mes concitoyens s'attendent à ce que notre service de force policière et au tribunal sont justes et équitables. Est-ce que la ministre va donner des détails sur la transformation des services correctionnels en Ontario? Merci, M. le Président, encore une fois, aux députés de G. Beaches East York pour sa question complémentaire. Notre gouvernement crée deux nouveaux établissements à Ottawa et à Thunder Bay qui seront des modèles d'innovation et de renouvellement pour les années à venir où les besoins des détenus et le personnel sont prioritaires. Simplement d'aider les détenus ne fonctionne pas. Le chef de l'opposition ou le parti d'opposition comme ancien député du gouvernement fédéral essaie d'avoir des programmes qui entraînent la ségrégation des détenus. Si cette politique n'est pas complète, sans élimination de budget, le chef de l'opposition a voté pour 10 % d'élimination du budget alors que son gouvernement a enfermé plus de détenus. Merci beaucoup. Au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, M. le Président, on a écrit à la Première ministre récemment en disant que vous n'êtes peut-être pas au courant alors que le ministre responsable des graines d'arbres ne nous donne qu'une option, non pas plusieurs, comme il a été déclaré par la ministre. Elle n'est pas au courant, son personnel ne la renseigne pas de façon appropriée. M. Harbeck et sa coalition demandent au gouvernement d'accepter la transition qu'ils ont soumise à la ministre le 13 octobre, qui demande au gouvernement de se retirer de cette industrie. Et M. le Président, est-ce que la ministre travaillera avec les acteurs du milieu et acceptera la proposition de transition? Applaudissements. Merci, M. le Président. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. Vous savez, j'ai eu une rencontre récemment avec Rob King, qui est à la tête de Forêt Ontario, qui a rencontré mon ministère la journée d'avant, et ses commentaires étaient que nous travaillions très bien avec eux afin d'identifier chaque option. On rencontre non seulement les acteurs du milieu, mais nous identifions aussi de nouvelles possibilités pour notre secteur privé. nous fournissons une grande partie de l'extraction des semences, des pépinières, et nous permettons à ces pépinières de se fonder sur les données scientifiques afin d'élaborer de nouvelles politiques, par exemple, une nouvelle politique pour les zones de semences et pour avoir une nouvelle archive de la dégénétique. Députée de Lise-Grenville, la ministre dit qu'il continue les consultations, mais ceux qui font partie de ces rencontres font rapport que le personnel ne fait qu'acte de présence dans ces rencontres. Deux douzaines de groupes environnementaux, de municipalités ainsi que de pépinières sont opposés au plan de la ministre. Elle a mentionné une organisation, Ed Patrick, qui est président de l'Association forestière de ma circonscription, m'écrit en disant que c'est vraiment la dernière étape dans l'abandon par les libéraux de l'industrie forestière. Il n'y a aucun contrôle sur la génétique de nos forêts. Est-ce que la ministre veut avoir ce genre de bilan? La ministre, je remercie le député de sa complémentaire, mais nous avons ici cette nouvelle archive qui s'attaquera au changement climatique. Les scientifiques devront savoir exactement d'où proviennent les semences alors qu'ils considèrent les espèces d'arbres qui sont en migration. On continue à travailler avec tous nos acteurs du milieu afin de continuer les conversations importantes, afin qu'à l'avenir, nous ayons des archives modernes et que nous puissions continuer à faire pousser ces semences. Il est important aussi de savoir, M. le Président, que le parti de l'autre côté n'a pas pu y aller de par le passé sous leur gouvernement dans les années 90. Une telle archive, ils ont privatisé le système, ce qui nous met dans cette situation. De ce côté, de la Chambre, on continue à s'assurer que nous avons des épargnes pour les contribuables et pour les programmes importants que nous avons. Nouvelle question, députée de London, Fanshawe. À la vice-première ministre, la population de London s'inquiète. Aujourd'hui, on a vu un virus, l'éclosion d'un virus mortel dans notre ville. Le streptococ a enlevé la vie à neuf personnes et en a envoyé 30 dans les soins intensifs. Les professionnels de la santé ont demandé l'aide du Centre américain de contrôle des maladies. Ils disent que cette éclosion est très inhabituelle et cela laisse les gens à l'hôpital ou dans une salle d'urgence. Ces personnes qui sont maintenant inquiètes et ont peur que ce virus n'est pas contrôlé. Que fait ce gouvernement afin de mettre fin à cette éclosion mortelle et à assurer la sécurité de la population? Au ministre de la Santé des Soins de longue durée. M. le Président, nous sommes très inquiets de cette éclosion du streptococ A dans la région de London. Regrettablement, c'est une maladie qui a déjà pris la vie de plusieurs personnes. En ont rendu d'autres très malades et malheureusement, c'est une épidémie qui se produit depuis plus d'un an, depuis près de 18 mois. Je dois toutefois féliciter l'unité de santé de London Middlesex, qui fait un excellent travail en faisant tout ce qui est en son pouvoir afin de contrôler et d'éliminer les risques associés au streptococ A. Évidemment, on travaille de près avec cette unité de santé, avec Santé Ontario afin de remettre, de donner les meilleurs outils possibles afin de contrôler cette épidémie. C'est regrettable que ce genre de situation se produise parfois dans la province, mais nous travaillons. Complémentaire. Monsieur le Président, lorsqu'une éclosion se produit, nos hôpitaux doivent avoir l'espace et les ressources nécessaires afin de combler, de répondre à la demande. C'est vrai que ce soit pour la grippe ou pour les virus mortels tels que le streptococ, un virus qui peut mener à la mort, à la bactérie mangeuse de chair et à un choc mortel. Alors que les hôpitaux sont surpeuplés et dans les meilleures circonstances, les gens doivent attendre dans les couloirs et les salles d'urgence pour obtenir les soins nécessaires. Que fait ce gouvernement? Pourquoi plutôt est-ce que ce gouvernement a poussé nos hôpitaux dans une situation de surpopulation qui fait en sorte qu'il est très difficile de répondre à une crise telle que celle qui est connue à London présentement? Le ministre. En fait, j'ai bien aimé la première partie de la question, mais la deuxième partie de sa question me dégoûte. La députée fait gonfle à l'intervention du Président. Elle gonfle une situation de crise qui a enlevé la vie à plusieurs personnes, qui a affecté les familles, plusieurs de ces familles qui sont vulnérables, et elle le lie à la situation dans nos hôpitaux. C'est absolument dégoûtant. L'unité de santé publique. Intervention du Président. La chef du troisième parti est avertie. Le ministre des Affaires municipales est averti. Je ne veux pas arrêter. Continuez. Monsieur le Président, il doit y avoir certains aspects qui sont au-delà de la partisanerie. Je suis un médecin moi-même. Je sais exactement ce qui se passe à London. J'ai regardé la... J'ai étudié la situation de près. Nous avons donné un soutien. Et d'utiliser cette situation tragique pour parler de surpeuplement des hôpitaux, c'est détestable. Nous allons donner aux hôpitaux le soutien dont ils ont besoin. Intervention du Président, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. C'est assez. Nouvelle question. Député de Northumberland, Queenie West. Merci. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Monsieur le ministre, les renégociations de l'ALENA ont laissé... ont fait en sorte que mes commettants sont inquiets. Le commerce libre avec les États-Unis et le Mexique est important. Des centaines de milliers de bons emplois en dépendent. On est certainement d'accord que nos agriculteurs et transformateurs alimentaires travaillent de façon acharnée à chaque jour et jouent un rôle essentiel dans la réussite de notre industrie de 37 milliards de dollars. C'est pourquoi il est important que leurs inquiétudes et leurs intérêts ne soient pas laissés de côté lors des renégociations. Est-ce que le ministre peut mettre à jour ce que fait le gouvernement afin d'appuyer notre secteur agroalimentaire lors des renégociations de l'ALENA? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci. J'aimerais remercier le député de Northumberland, Quinty West, pour une question très importante ce matin. Le commerce à deux voies est essentiel et représente 28 milliards de dollars. L'importance de ce chiffre ne peut être ignorée. L'ALENA est un accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui fonctionne bien pour nos trois pays. J'ai travaillé avec mon homologue américain afin de m'assurer que l'ALENA soit modernisée sans affecter le Canada. De ce côté, nous allons continuer à faire la promotion de notre secteur agroalimentaire au cours des renégociations. J'ai rencontré des représentants américains et je vais continuer à consulter le comité consultatif composé de militants du secteur et d'experts du milieu. Récemment, j'ai visité le Mexique pour ces renégociations où j'ai été en mesure de défendre les intérêts de chaque membre de cette communauté. J'ai rencontré le chef négociateur aussi. Complémentaire final. Merci de cette réponse. C'est bien de savoir que notre gouvernement continue de faire la promotion du secteur agroalimentaire de l'Ontario et rencontre ses homologues américains afin de renforcer notre relation de commerce. Plusieurs de mes commettants s'inquiètent que nos amis au sud de la frontière ne partagent pas notre opinion sur la gestion de l'offre. Cette gestion offre un équilibre pour nos agriculteurs et nos producteurs. Il joue un rôle intégral dans le secteur de l'agroalimentaire. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment vous réaffirmez les intérêts ontariens en agriculture dans le système de gestion de l'offre? Le ministre, j'aimerais remercier le député de sa question complémentaire. Notre gouvernement est très clair. Toute proposition qui menace la gestion de l'offre ne fonctionnera pas pour l'Ontario. Les propositions qui ont été faites par les États-Unis au cours des renégociations de l'ALENA a cet effet. Un système qui représente 25 % de la production agricole dans la province de l'Ontario. Laissez-moi être clair. C'est une gestion qui fonctionne bien pour nous, nos consommateurs, nos producteurs et l'économie. Monsieur le président, lorsque j'ai lu la page 56 du magazine Glossier, j'aurais cru qu'il y aurait eu une dénonciation de ce que Maxime Bernier, qui continue de voyager au cours à l'échelle du pays, lorsqu'il a souligné qu'il voulait se débarrasser de cette gestion de l'offre. Nouvelle question, député de Leeds-Granville. Merci, Monsieur le Président. Au procureur général, près de chaque tribunal en Ontario a été rénové, mais ici, à Leeds-Granville, on n'a pas modernisé nos installations. Ça prend deux gardiens pour escorter, que ce soit les prisonniers ou les témoins. On manque de ressources. On peut faire une révision vidéo. Le chef de police Fraser ainsi que d'autres acteurs du milieu sont d'accord. ici, ce manque de réaménagement fait en sorte que l'on met en danger l'avis des gens qui travaillent dans les tribunaux. Que va faire le ministre? Procureur général. Question très importante, Monsieur le Président. On continue d'étudier tous nos tribunaux à l'échelle de la province, nos palais de justice, afin de s'assurer que nous ayons la bonne technologie en place. Présentement, je ne connais pas les enjeux au palais de justice de Brockville, mais il y a une évaluation active qui est en cours. On veut s'assurer que nos palais de justice soient sécuritaires, que les gens qui travaillent soient aussi en sécurité. et qu'il y ait un accès approprié dans des délais appropriés à la justice lorsqu'il y a des problèmes. Je remercie les députés de sa question. Évidemment, je vais examiner la situation, les défis auxquels nous faisons face pour avoir l'avis des surveillances vidéo dans nos palais de justice. Le temps de la période de question est écoulé. La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport appelle au règlement. J'aimerais accueillir les membres de Film Ontario qui sont ici. Ils viennent de quitter, mais j'aimerais demander à tous les députés de se joindre à nous à 17h à la salle de comité 230 pour une belle réception. Merci. Il n'y a pas de mise en voie différée. La Chambre à jour est en pause jusqu'à 15h. Merci. 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 Merci.